Bonjour à tous, moi je suis le docteur Fouché, je suis médecin anesthésiste et animateur. Louis Fouché est médecin à l'hôpital La Conception à Marseille. Depuis le début de la pandémie, il participe à une multitude de lives avec des internautes sur les réseaux sociaux. Et il donne son opinion. Selon lui, le vaccin contre le Covid ne marche pas. C'est un outil qui à l'évidence ne marche pas bien dans les infections à coronavirus RID et à ARN. C'est juste que tous les médecins le savent. Il affirme même que ces vaccins à ARN pourraient rendre infertiles en fabriquant des anticorps avec une protéine particulière. Si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être que vous risquez d'être infertile, d'être stérile. Autant de théories qui ne sont basées sur aucune étude scientifique probante. Au travers de ces interventions, ce médecin s'est créé une véritable communauté. A l'automne dernier, il fonde son site RéinfoCovid et deux chaînes YouTube qui cumulent plusieurs millions de vues. Mais ces interventions dépassent désormais le cadre d'Internet. A Nîmes, en avril dernier, Louis Fouché s'exprime devant des centaines de personnes. Il dénonce une société malade. La crise est là pour guérir notre monde et pour nous guérir de cette société malade et pervertie. Selon lui, son action s'apparente à de la résistance. Je suis en résistance parce que mon grand-père était résistant. Il dit lutter contre un déferlement totalitaire et n'hésite pas à faire des comparaisons avec le nazisme, notamment en ce qui concerne le pass sanitaire. Pour moi, ça crée une apartheid, une sorte d'étoile jaune qu'on colle sur les gens. Est-ce que vous êtes ou non vaccinés ? Il appelle donc à créer une société alternative. La réalité, c'est qu'on est en train de faire une société à l'intérieur de la société. C'est comme un arbre qui est en train de s'effondrer et il y a un autre arbre qui est en train de pousser à l'intérieur. Et ce discours prend chez ses fidèles. Il est presque vénéré à en lire certains commentaires YouTube. Cet homme est un des anges présents sur Terre, envoyé pour nous aider à sortir vainqueur de cette période. Que j'aime cet homme, quelle bonté, quelle empathie, notre petit Gandhi à nous. Un Gandhi qui lui se dit prêt à utiliser la violence. Voici ses propos quand il évoque la situation sanitaire actuelle. Et alors si c'est un complot mondial de quelques salopards qui cherchent à nous asservir, là ceux-là il faut qu'on les pende. Louis Fouché est toujours en poste à la PHM de Marseille qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'ordre des médecins nous indique qu'actuellement aucune procédure ou poursuite n'est en cours contre lui.